Musique Coucou Kélia Bonjour tout le monde Comment tu vas ? Super bien Bon alors aujourd'hui on se retrouve pour tester Donc La fabrique à gommes Exactement donc ça s'appelle exactement Le gommes studio Donc c'est une fabrique à gommes Et ça vient donc de la marque Only for girls Donc tout d'abord on remercie la marque de nous l'avoir envoyé Merci beaucoup Donc avec ceci on a reçu un petit mot Donc je vais vous lire Alors Bonjour Gwendoline Voici gommes studio la fabrique à gommes J'espère que cela plaira à Kélia Amusez vous bien Emmanuel Donc Tout d'abord merci à Emmanuel Merci beaucoup Emmanuel Et donc oui Gwendoline c'est donc Le prénom de la maman Donc avant qu'on me demande en commentaire Voilà je vous le dis Mon prénom est dévoilé maintenant Donc je m'appelle bien Gwendoline Alors forcément C'est quelque chose qui va beaucoup plaire à Kélia Bon comme vous le savez Kélia aime beaucoup tout ce qui est Emoji Licorne Caca Donc là On peut voir qu'il y a donc des gommes De différentes sortes en fait Donc il y a Une licorne Des émojis Une crotte arc-en-ciel Une crotte normale Oui Donc c'est vraiment super drôle Des étoiles Des nuages Voilà Tout ce que j'adore en fait Voilà tout ce que Kélia aime quoi Et donc on peut en faire quoi de ces gommes Des bracelets Des colliers Des bagues Voilà Donc en fait il y a donc du fil vendu avec Donc on peut voir là Et en fait en faisant des trous Dans les gommes Et bien on peut en faire donc des bracelets Donc c'est vraiment super génial le concept En tout cas on a hâte de tester ça Oui j'ai hâte Bon allez on ouvre la boîte Alors vas-y je te laisse sortir ce qu'il y a à l'intérieur La boîte en arrière Oui voilà Mets-la par terre la boîte pour l'instant Alors qu'est-ce qu'il y a de beau Ah il a les petites gommes Donc il y a donc les gommes Qu'il y a donc à couper Il y a même des grands Donc il y en a des plus petites Et des plus grandes Donc des plus épaisses Et des moins épaisses en fait Donc là celles-ci elles sont super épaisses Oui Donc pour ce qu'il y ait des gommes Il y en a quand même pas mal Ensuite il y a la machine Pour faire les gommes Donc on va donc monter Voilà Donc voilà la petite machine Donc on va monter ça Et ensuite Ensuite là Donc il y a tout ce qui est accessoire Oui et la règle Donc il y a donc La notice Et donc le fil Pour faire justement Les bracelets Les colliers Ou autres Donc on va regarder ça Donc tu le montes ? Oui je vais tester Allez vas-y Bon elle est super contente en tout cas Ça lui plaît beaucoup Cette chose-là Bon alors On met tout ça en place Et puis on revient après D'accord ? Donc Kélia est en train D'installer Toutes les gommes En tout cas En tout cas elles sont super mignonnes Les gommes Elles sont trop mignonnes Elles sont trop 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 mignonnes Hop Donc là il y a le petit nuage Elles sont vraiment trop chou Oui moi je les adore en tout cas T'adores ? Oui Et donc Kélia Elle a déjà rangé la licorne Et le caca Et aussi un émoji Et un coeur Elles sont trop mignonnes Les gommes Vraiment en tout cas j'adore Moi aussi je les adore C'est très kawaii Donc On a monté la machine Kélia installe les gommes Moi je m'occupe donc de lire la notice Pour voir justement Comment il faut faire Parce que bon On n'a jamais essayé Donc on ne sait pas vraiment Donc on va regarder ça Bon ça ne m'a pas l'air très compliqué Oui moi aussi Je pense qu'on devrait s'en sortir Donc alors Petit 1 Donc pour les gros sticks Donc les grosses grosses gommes Choisis un stick de gomme Et insère-le à l'arrière de la machine Donc C'est ici Donc on insère les gommes A cet endroit là Utilise l'outil pour pousser la gomme Donc Si on a du mal à faire rentrer la gomme Il faut utiliser ceci Donc pour aider à pousser la gomme Hop Comme ça Et ça pousse la gomme Donc Pour les petits sticks Donc pour les petites gommes Comme ça Utilise l'adaptateur Donc C'est ça l'adaptateur Voilà C'est ça Donc en fait Ça on le met A l'intérieur Hop Comme ça Donc ça se met comme ça Si je ne me trompe pas Oui Ensuite donc Pour couper Car il faut donc couper Les gommes Il faut appuyer ici Donc On insère la gomme Donc Voilà Derrière Et ensuite Et ça va sortir ici Et ça sort par là Il suffit d'appuyer là dessus Ça coupe la gomme Et ça sort Et les petits morceaux de gomme Sortent par ici Donc Ensuite Pour récupérer ton stick Penche la machine en arrière Pour le faire tomber D'accord Donc Ce sera pour enlever Ça Ensuite Donc Voilà On peut donc faire des trous Au gomme Si on veut Pour justement Les mettre en bracelet En collier Pour pouvoir mettre La petite ficelle Qui est ici Donc Pour faire les trous Il suffit donc De mettre la gomme Là dedans Donc Dans Ce petit truc En plastique T'arrives à l'ouvrir Non Donc en fait Il suffit de l'ouvrir On va le faire après De toute façon Ensuite on le met On le met dedans Je sais pas du quel sens Donc je pense qu'il y a un sens Pour le mettre Regarde Ah c'est ce sens Voilà On ferme On ferme Il faut bien fermer On appuie Et on appuie Et en appuyant Ça fait donc les trous Oui Et ensuite S'il est mal fait Le trou On s'aide avec ça Avec le petit truc Voilà Donc en fait Il y a ce petit truc Là Qui sert donc A faire les trous S'ils sont mal faits Oui Donc Et question Et question de sécurité Très important Si la porte est ouverte On ne peut pas appuyer Faut vraiment que la porte Soit fermée Alors Hop Pour pouvoir appuyer Et aussi Et aussi Ça c'est des petits attaches Pour les bracelets Collier D'accord Donc il y a des petites attaches Avec Donc voilà Bon bah on va commencer A tester tout ça Oui On va commencer Ça m'a l'air super sympa Oui Alors attends Super Elle est très bien faite T'as très bien réussi Oui Et donc voilà Ça fait des petites gommes Donc c'est super sympa On peut s'en servir Pour aller à l'école Pour gommer Quand on écrit au crayon à papier Ou alors Bah on peut justement faire T'as réussi à l'enlever Oui Et donc sinon Bah on peut en faire Des bracelets C'est super fun Donc voilà Kélia a fait une petite licorne Maintenant je vais tester La petite licorne Tu veux essayer La petite licorne Alors donc Tu prends le petit truc Ça se met comme ça Voilà Alors d'abord Alors attends Je ne pense pas Que c'est comme ça Alors vas-y enlève le Se met comme ça Donc Kélia l'avait mis à l'envers Donc en fait Ça se met de ce sens là Comme ça Donc en fait On l'insère Ça se met à l'envers Vas-y Oui de sens là Donc en fait C'est le côté Le plus petit Qui se met là-dedans Qu'on l'insère Voilà Ensuite on met On met donc La petite gomme Pareil que pour la grande en fait Ça n'arrive pas Donc hop On la pousse avec le petit bâtonnet Et ensuite On appuie Et voilà Ça coupe la gomme Fais voir Elle est trop bien faite Elle est mal faite Bah non Elle est très bien faite Tu l'as très bien coupée Et donc voilà La petite licorne Ça fait donc une petite Et une grande On voit bien la différence Entre les deux C'est super sympa ce petit truc C'est super sympa T'aimes bien alors ? Oui Je l'ai enlevé Donc t'as réussi à l'enlever Donc maintenant Je vais faire Ah le coeur Celui-là Celui-là Il se l'aime bien Celui-là Tu veux faire le gros coeur ? Oui Alors vas-y Fais le gros coeur Donc maintenant Vous avez compris Je pense Comment on insère Voilà Alors Il est sorti ? Rappuie voir Ah oui Il est sorti Mais il est mal sorti T'as tout défait T'as pas un petit peu C'est bon Il est sorti C'est bon il est sorti ? Oui C'est pas grave S'ils sont tout défaits Donc le petit coeur Qui est aussi trop chou Du coup Je les mets de côté Ce que j'ai fait Oui Il est assez sinon sorti Au pire les gars Et les gommes Oui Donc tu veux faire quoi maintenant ? La grosselle est là-dedans Tu l'enlèves Et donc On peut ranger Les petites gommes Ici Donc c'est super pratique Donc là Elle vient de faire Un petit caca Ah regarde J'ai fait une crotte fine Oh tu l'as fait super fine Celle-ci ouais Non pour les faire fine Regarde Elle est super fine Je pousse un tout petit peu Comparé à celle-ci Donc le petit caca roi Avec la petite couronne Donc hop On va les mettre Avec Allez allez Elle est très grosse Elle est super grosse Bon bah en tout cas Kélia elle adore Vraiment C'est trop bien C'est trop bien Oui Donc maintenant On va montrer Comment on fait les trous Oui Peut-être Oui Fini avant Le tour de la crotte Allez vas-y Fini la crotte Bon bah elle continue Elle ne s'arrête plus Et après on montrera Donc comment on fait les trous Oui Il est trop chou Mais c'est mon coup Que j'adore Ouais Les petits emojis Oui c'est vrai que Kélia son emoji préféré C'est l'emoji avec Les yeux en forme de coeur Ça l'envers Ça c'est à l'endroit Bon bah en tout cas Elle a très bien compris le principe C'est vraiment super simple D'utilisation en tout cas Oui Très simple Et il n'y a aucun danger Pour se couper ou autre Vraiment aucun danger Il n'y a rien à craindre Avec ce jeu La crotte multicouleur Elle est trop belle Et maintenant je vais faire lequel Alors moi je te propose Qu'on fasse des trous D'accord Je peux faire je veux dire Alors vas-y Et après on fait les trous D'accord On va faire les trous Au niveau des gommes Donc pour pouvoir les passer Dans le fil Pour faire des bracelets Je sais Ça c'est pour les grandes Et ça c'est pour les petites Parce que le trou il est plus petit Ça c'est plus grand D'accord Alors donc en fait Il y a deux boîtes en plastique Donc il y en a une Pour mettre les petites gommes Et une autre Pour mettre donc les grandes gommes Ça c'est les petits Ça c'est les grandes Petits et grands Donc voilà Alors je te laisse commencer Par ce que tu veux Je te laisse faire Alors je vais t'aider Alors par contre Les petites boîtes Sont super dures à ouvrir Au début Donc j'espère qu'après Elles seront moins dures Nous on s'est aidé Donc d'un stylo J'ai donc mis le stylo Donc la pointe du stylo Dans le trou Et j'ai donc poussé comme ça Donc pour aider à ouvrir La petite boîte Donc on a ouvert les deux boîtes Alors Donc je te laisse insérer Les gommes Je vais commencer par la grande Alors Bon on a jamais fait Donc on va essayer Pour la première fois On va voir ce que ça donne Donc ça se met comment Alors il y a un sens Je pense Je vais pas le mettre Ça donc C'est comme ça Voilà C'est comme ça que j'ai fait Alors vas-y Alors vas-y Comme ça Je vais le mettre Là Où est-ce que tu vas mettre le fil C'est ça qu'il faut que tu penses Le fil passe dans les trous Je voulais le mettre là Mais je peux pas Non tu peux pas Faut que tu la mettes à plat Du coup Je vais la mettre comme ça Ouais Ou comme ça Ouais comme ça C'est bon ? Oui Alors vas-y Alors il y a un sens Pour l'insérer Alors montre-moi Dans quel sens tu l'insères Je mets ce sens là Parce que là Il a les trucs comme ça Et c'est ici Donc je mets de ce sens là On ferme bien On ferme si j'arrive Et donc Je sais pas qu'il y a quelque chose Je sais pas qu'on ramassera après On appuie Vas-y rappuie encore une fois Une fois Ça sera bien fait Donc on ouvre la porte Ça arrive pas Voilà On récupère la petite boîte Le trou il a pas marché Alors vas-y Essaye de la prendre On va regarder après Et tu vas prendre Donc si je le trouve Le trou il a pas du tout marché Le trou Alors attends Tu t'aides de ça regarde Sur la queue Aides-toi de ça Elle est là Bah non Je peux pas le prendre T'es sûre ? Bah c'est un peu mal Essaye de bien appuyer Et ça va justement Mieux former le trou Normalement Vas-y appuie fort T'as vu regarde Ça sort la gomme De l'autre côté Regarde Ah oui T'as vu ? C'était ça Bien fait Ça marche parfaitement bien Donc je te laisse faire Tous les trous Donc là maintenant On essaye une petite Une petite Je vais mettre comme ça Alors vas-y Ah non J'ai trompé J'appuie On appuie Vas-y appuie encore Voilà Tu récupères ta petite boîte J'arrive toujours pas Les ouvrir Les boîtes Donc je vais mettre Du stylo Ouais aide-toi du stylo C'est pas grave Allez Sors Ah bah t'as vu J'appuie Ah regarde Même pas besoin du trou Même pas besoin Ah bah ça s'est fait tout seul Et bah donc pour celle-ci Y'a pas eu besoin Du petit truc Pour aider à faire le trou Ça s'est fait tout seul Avec l'appareil Donc parfait Donc on te laisse continuer D'accord Et puis bon bah On revient après Quand tu as fait tous les trous Alors voilà Kélia a fait les trous Dans les bouts de gomme Qu'elle voulait Donc pour les grandes gommes Et pour les petites gommes Et aucune difficulté A faire les trous C'est vraiment super simple Donc voilà Alors moi J'ai coupé Un bout de fil Donc ce qui est génial C'est que c'est du fil élastique Donc ça c'est vraiment top Et donc bah Kélia Va enfiler les bouts de gomme Au fil Pour faire donc son bracelet C'est super simple Oui et les trous Ne sont pas du tout trop petits Donc ça passe facilement Dans le fil Il n'y a aucun problème Donc bah je vais te laisser Enfiler les gommes Oui Non t'en penses quoi Et tu nous montres après Quand tu auras fini Oui je te montre après Alors vas-y Je te laisse terminer Alors voilà Kélia a donc Enfiler Tous les petits bouts de gomme Donc dans le fil Donc moi J'ai mis La première attache Ici Et donc je vais mettre La deuxième Pour pouvoir justement Fermer le bracelet Et aussi Il y a donc des petits strass en plus Donc si on veut personnaliser Les petits bouts de gomme Et bah on peut Grâce aux petits strass Donc bah je te laisse faire Oui Ici C'est super sympa Il est su Ça va être super joli Je pense Ouais Donc voilà On peut vraiment Mettre des petits strass Comme on a envie Sur les bouts de gomme C'est super simple à mettre Trop joli Et voilà Et voilà C'est super joli Bon allez Moi je mets La deuxième attache Pour pouvoir fermer le bracelet Et on vous montre ça Alors voilà Qu'élia a fabriqué Son bracelet de gomme Et c'est juste Vraiment Super génial Moi en tout cas J'adore Toi en tout cas C'est bon Tu valides Donc moi en tout cas J'aime beaucoup le concept Le fait de pouvoir Fabriquer ses gommes Et en plus De pouvoir justement En faire des bracelets Des colliers Ou des bagues C'est vraiment génial Oui Très girly Vraiment Nous on le conseille Et puis bah nous On va s'arrêter là Alors viens tout le monde Mais c'est surtout Plein de pouces bleus Plein de commentaires Abonnez-vous Gros bisous tout le monde Bisous tout le monde Bisous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada